Il y a un truc qui est très simple, à un moment, François 1er Henri VIII s'embrouille. Tu sais, c'est une époque où les rois, tu sais, ils sont à table, les mecs dirigent des pays de 20 millions d'habitants, tu vois, c'est à l'époque, voilà. Attends, qu'est-ce que t'as dit ? Tu sais, il y a des trucs comme ça où tout le monde s'arrête de bouffer, tu sais, il y a des... qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, t'es... non mais t'es venu m'humilier en fait, tu sais, les embrouilles de Joe Petit dans les affranchis, je te fais marrer, je te fais marrer, c'est ma tête qui te fait marrer. Il y a des trucs comme ça qui démarrent entre rois, tu vois, donc tout le monde est là, oula, attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Et il y a ce truc que j'ai déjà raconté plein de fois, donc je ne vais pas le refaire, mais il y a la confrontation de rois d'or, vous verrez, je donne les détails dans le bouquin. À un moment, Henri VIII et François 1er, ça chauffe, hop, 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 tu sais, les gens sont là, non mais calmez-vous, vous êtes rois de pays puissants, là, il ne faut pas que ça parte trop en rouille, vous avez des armées, une artillerie, ça va finir très mal, tout ça. Et François 1er, à un moment, il s'envoie une rase à debout, bon, tout le monde est à 9 grammes déjà, parce qu'à l'époque, si tu veux, tu ne parles pas aux gens si tu n'es pas saoul, tu vois, même les enfants. Donc du coup, à un moment, les mecs se disent, attends, mais ce qu'on va faire, c'est un combat de lutte, je vais te mettre un germain de suplex, tu vas te couper la respiration, puis tu vas te détendre, tu vois. Donc en fait, il se chauffe, ça part en couille, et ce combat de lutte a lieu. Ça, c'était la rencontre diplomatique. Éric, aujourd'hui, c'est des classes de 6e, en internat, tu sais, c'est Samantha, elle va parler à Amélie, pour qu'elle dise à Fanny d'aller voir Éric, pour qu'ils disent à Bruno ou à Abdel, maintenant, que... Ouais, parce qu'Éric... Ouais, elle t'aime bien, tu vois. À l'époque, ça se parle directement, tu vois, Macron ne dit pas à Poutine, oui, alors il faudrait penser à arrêter des nucléiers des Ukrainiens dans la steppe, déjà parce que c'est triste, il pleut, tu vois, on n'a pas envie de voir des blessés sous la pluie, tu vois. Est-ce qu'on peut juste s'en tenir à massacrer des gens dans des pays chauds, comme on l'a toujours fait en Occident, tu vois ? Et en fait, non, en fait, en fait, là, ça part. Les rampants diplomatiques, les mecs se clashent, ils arrivent avec des habits, il y a 4 000, tu sais, c'est des outfits à 4 000 balles, tu vois. Des ducas. Ouais, des ducas. Maravedis, déjà, le nom de cette monnaie, déjà, elle est boîte, tu vois, le nom de la monnaie. Bonjour, t'as des euros, euros, tu sais, on sait pas si on va se faire sonder le cul dans une aile spécifique de l'hôpital Purpente, tu vois. Là, c'est des maravedis, en fait. Piastre, maravedis, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Le roi d'Espagne arrive, il ouvre la main, il y a des maravedis qui tombent, les courtisans sont par terre, les nains, ils ramassent, il y a des chiens. Tu sais, les rencontres diplomatiques, c'est pas des trucs de pédés avec des mecs formés en HEC. C'est des types qui sont... Le roi a 6 000 balles sur lui, le conseiller principal 4 000, et après, c'est crescendo. Le nain a 2 000 balles, parce que le dernier mec de la bande, il a 2 000 balles sur lui, si tu veux. Donc, en fait, il y a des moments aussi, parce qu'il y a des subtilités, le roi peut pas faire ça d'un truc, il peut pas jeter sur Henri VIII des pièces. Par contre, un de ces nains peut embrouiller un nain d'Henri VIII, tu comprends ce que je veux dire ? Un de ces nains peut clasher le nain d'Henri VIII, mais il y a des vrais trucs comme ça. Dans le bouquin, j'en parle, je parle du mercato des nains. Tu sais que les rois, les rois voulaient se fournir en nains, parce que ça allait faire rire, parce qu'ils avaient des vis stressantes, donc ils voulaient voir des petits individus trébuchés et faire des trucs rigolos, tu vois. Donc, du coup, ils allaient faire des castings de nains, pour de vrai, ils allaient faire des castings de nains. Les mecs sortaient du palais, allaient dans les villages, est-ce qu'il y a un putain de nain par ici ? Non, il n'y en a pas, mais du côté de Pouillastruc, à côté de Toulouse, il y a un nain, il est vachement rigolo, il pète sur commande. Attends, non mais ça c'est génial, le mec fait une journée de cheval, il va trouver le nain. Comment tu t'appelles ? Ouais, François, ok, pète, génial. Tu le présentes au roi, 2 000 balles, on lui apprend à bien se comporter, mais c'est rigolo quand il fait des erreurs d'étiquette, parce qu'en fait, ça fout la merde, mais c'est un nain, donc ça va, c'est dommage contrôlé. Tu la mets dans les visites diplomatiques, les nains se battent, il y a des combats de lutte de nains, tu sais. Et donc, du coup, les rois sont derrière leur nain, vas-y, fais-le une prise, je veux dire, si tu veux, les types entraînent leur nain, c'est incroyable. Et chaque nain a un chien plus haut que lui. Ça, ça fait beaucoup rire à la Renaissance, que les chiens soient plus gros que les nains. Merci.